Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'horreur. D'ailleurs, je vais monter le son un petit peu dans mon retour. Et je vais peut-être vous baisser le son aussi. Parce que sinon, ça va être terrible. On est donc sur Pacify. On est de retour sur Pacify qui a eu une mise à jour qui va en avoir une autre d'ailleurs le 31 octobre. Donc le jour où on sortira cette vidéo. Ce n'est pas le jour où elle est tournée. Mais je pense que du coup, je ferai un truc aussi au moment de la sortie du DLC. Enfin du DLC. On a mis à jour. Qui est pas un DLC je crois. On est juste mis à jour. Avec une nouvelle map. Mais on va découvrir l'autre map. Alors pourquoi je suis là ? Tout simplement parce que je trouvais ça marrant. Je pense que franer, c'est français du coup. Hein, voilà. Je suis pas sûr mais je pense. Donc on va jouer sur cette map qui est la ferme. Joueur unique. Cette vidéo sera évidemment encore une fois cutée à mon avis. Parce que... Here's the place. See if you can find anything worth bringing back to headquarters. Parce que... Voilà. Et donc on est en extérieur. On est dans une ferme j'imagine. On a une torche. Oui. Oui on a une torche. Pour l'instant ça fait penser à Slenderman. Alors. Bon j'ai une source lumineuse malheureusement là-bas. Parce que voilà. Sinon on ne voyait pas. Si je m'en rends. Sinon c'était compliqué au niveau de la calme. Mais. On va se calmer là sur les bruits. On se calme là-haut. Je vais pas encore arriver. Non mais attends. Je vais en aller en fait. Peut-être qu'en fait il faut s'en aller. Ouais. Et donc. Ouais. D'accord. Alors que. Il y a des volatiles. Tout va bien. Mais ouais. Donc bon. Je suis pas complètement dans le noir. Mais. Je vais flipper. Parce que c'est Pacify. C'est un jeu que j'aime pas. C'est un jeu dont. Enfin. C'est pas que j'aime pas. C'est un jeu dont le gameplay. Me tend énormément. Et voilà. C'est tout. Rien de plus à dire. Pour l'instant on fouille. Mais tout est fermé. Bon de toute façon il nous faudra des clés j'imagine. Comme dans le jeu de base. Et là on a une brouette qui clignote. J'ai pas besoin d'utiliser ça. Bah. En même temps qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la brouette. Là je m'imagine encore une fois qu'on doit chercher la gamine. Cette chère gamine. Qu'on adore. Je sais même plus. Je sais. Seul à la ferme. D'accord. Je sais plus si. Oh c'est terrible. Je suis tellement. Je commence déjà à être stressé. J'oublie ce que je veux dire. Mais. Non je sais plus. Oh ouais ouais ouais. Mais si ça se trouve il y aura pas la gamine. Oui non oui si voilà. Ça y est je vous rappelle. Je sais plus si on avait son nom. Qui était donné. Mais je pense. Au contre il devait avoir son nom. Ah non mais je vais rallumer la lumière. Il devait avoir son nom. Dans les fiches. Du jeu. Mais je vous rappelle. J'avoue que. Je m'en rappelle plus. Super. Sympa les reflets de lumière. Non mais. C'est un cochon ça. C'est un cochon. Alors on a un saut. Mais what a saut. Ça c'est toi quand tu veux sauter quoi. C'est genre. Tu regardes Matrix. Puis après tu fais un truc en vrai. C'est pas la. Il faut se calmer. C'est pas la même. Je suis sûr c'est des cochons. Enfin j'espère. Je pense que je suis de moins en moins rassuré. C'est là la maison principale. Non mais. Comprenez que. Au secours. Au secours. Mais c'est quoi ce bruit ? Parce que même si c'est un cochon là. Qu'est-ce qu'il fait le cochon ? C'est le cochon qui nous poursuit. Je suis pas sûr d'être rassuré quand même. Oh là là. Par contre. Mais. Niquez-vous. Je déteste. Je déteste. Ah oui. Non mais c'était porte simulator ce jeu. Je m'en rappelle maintenant. C'est bien. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé la vidéo. En tout cas pour moi. On est pas encore dans la maison quoi. Super. Je dois trouver des poupées. Les brûler. C'est ça le bail. Non mais arrête. On va pas commencer maintenant. On va oser avancer. Au pire on meurt. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu de mourir des fois. On explore la maison. On se familiarise avec notre environnement. Le piano. Fais pas ta pute. Ça sent que je suis stressé. Non mais. Ça commence quoi. J'ai vraiment. D'accord. Euh. Ouais. Non mais d'accord. J'en fais quoi de ta poêle. N'entrez pas dans la grange. Elle est partie. Les enfants sont partis. Je n'ai rien qui me pousse à vivre. Je vais me proposer comme appât. Et la piéger dans la grange. Jo. D'accord. Ok. Je vais pas dans la grange. Ça va. Quoi qu'il arrive. Je vais pas dans la grange. J'ai perdu les clés du hangar. Je n'ai pas pu les trouver. Je vais devoir utiliser la poince coupante. La poince. Karen. La poince. La poince. Non alors c'est la pince hein j'imagine mais. La poince. Non. J'ai appuyé sur C. C'est là où je me rends compte que le cadre est dégueulasse. Ah oui c'est vrai que j'ai pas désactivé le fond vert. Voilà c'est mieux. Donc si j'appuie sur C j'ai des messages. Non c'était que la première fois que je le faisais. En fait je voulais m'accro... Ah ! Mais quel enfer ! Ah c'est pas trop un cochon. Pourquoi je jouais à ce jeu ? Non mais il était censé être dans la grange. Je comprends pas là. Ah putain. Pourquoi est-ce que j'ai... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit Halloween ? J'aime bien les jeux d'horreur mais... Pourquoi est-ce que je m'incliche ça ? En fait. Ce jeu d'horreur là. Bon par contre on sait toujours pas ce qu'on doit faire. On sait juste qu'il y a... Enfin c'est pas Joe du coup. Puisque Joe il est allé servir d'appât. Il est allé se faire bouffer. Le problème c'est que... C'est que ça a pas... Pas servi à grand chose quand même. On va faire une pause. Deux secondes. On va regarder les commandes. Tranquillement. Non parce que là ça va pas. Oh mais c'est Screamer Simulator. Mais non mais... On va se calmer. Je suis pas tendu. Non 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 ! Alors on peut utiliser... Il y a toujours les poupées visiblement. Enfin quoi que non puisqu'on a vu des poils. C'est quoi on doit lui faire de la cuisine pour qu'il bouffe autre chose que des humains ? Si je fais table j'ai escorre. Neuf poules. Hein ? Attendez. Donc. Bon on va dire que c'est pas grave. Je vais baisser un petit peu le son. Oh non mais non. Ce bruit là c'est pas un bruit de poule ça par contre. Oh là là. Oh là là. Donc faut éviter le sanglier humain et attraper des poules. Comment ça le... Mais non mais non. Le poulet est trop difficile à attraper. Tu te fous de ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le poulet ? Tu veux qu'il lui mette un coup de poil ? C'est ça ? C'est ça la strat ? Mais par contre. Parce qu'autant la petite fille elle se baladait dans la maison elle était tranquille. Tu pouvais l'apaiser avec des poules. Euh des poules. Des poupées. Autant. Autant le sanglier là. Le problème c'est qu'en fait les sons... Ouais super en plus c'est fermé. Super. Super. C'est un bon moment quoi. Mais il était censé... Il est pas censé être là dedans là je comprends pas. Pourquoi il était là ? Pourquoi il était genre là ? Non mais le poulet là haut. Il y en a partout et je peux pas les attraper. Parce que pour l'instant je suis... Ouais. Ouais non mais j'imagine qu'il faut lui donner des poulets pour qu'il bouffe... Il bouffe de la viande quoi. Au lieu de manger des cadavres. Enfin je dis des cadavres. Après on était pas sûr qu'on était mort. Au début. Mais... On va... On va l'imaginer. Bon je peux toujours pas utiliser la broulette. Ouais ouais non super. La broulette... Si sûrement pour une fin cachée. Ou un truc comme ça. Mais... Mais rêvez pas. Déjà que là je suis en full stress. J'essaie de me calmer. C'est pour ça que je parle beaucoup. Ça va être un enfer au montage. Mais ouais maintenant on va... On va s'en sortir. Après le problème c'est que je parle. Du coup il va y avoir un truc qui va me surprendre. Du coup je vais crier. Du coup ça va encore me stresser. Ça va être enfermal. Je vais pas faire une compilation juste d'écrit. Non. Donc ça c'est une ombre. Mais c'est l'ombre de la statue. On se calme. Là il y a le petit cochon. Et là c'est la... Non mais... Il y a pas de bug d'éclairage. C'est dans votre tête. J'ai pas aimé ce bruit. Je pense que c'était juste un bruit dévié. Je pense que le jeu est un peu mieux fait. Je pense que c'est pas là où il défonce la porte de la grange. En tout cas il a défoncé une porte. Ça ça brille. Pas du tout. Enfin si. Mais non. C'est bien. On n'avance pas dans le jeu. Non mais en fait là moi là c'est le moment où je me dirais non mais on se casse tu vois. Dans la vraie vie. T'as ce genre de truc qui arrive. Vraiment tu continues ? T'entends des bruits de buffle là comme ça. Je suis mort. Je suis mort. C'est 100% je suis mort. Je sais pas où il est mais je suis mort. Il est là. On l'a vu. Non. C'est le coup. Qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il est là ? Oh du coup on a vu la porte qui était ouverte. Ce qui voilà me rassure pas des masses. Mais pourquoi il est là ? Je sais pas où il est du coup maintenant mais si ça se trouve il se rapproche. Si ça se trouve il est juste devant nous. Il nous regarde. Oh non mais non. Sinon. Sinon je fais une autre vidéo pour Halloween. Et ça je vous la sors. En montage. Avec cette mise à jour là et l'autre mise à jour. Peut-être qu'il y a une façon de l'appuyer. Je sais pas comment il marche moi. Je sais pas comment il fonctionne. Là il m'a pas détecté. C'est miraculeux pour moi. Donc il s'en va. J'attends qu'il s'en aille. Super. Il a la tête qui brille dans la nuit. C'est une gemme Nox sa tête. Super. Mais ouais non. Sinon je fais un montage des 2000 à jour. Voilà. Avec un gameplay de 20 minutes sur Shirt Shack. Et ça fait une vidéo de 20 minutes. Même pas. Et finalement tout le monde est content. Mais comment il se déplace ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends pas comment il fonctionne. C'est terrible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit derrière moi. On est d'accord. Sinon il se tp. Et s'il se tp. C'est un rash kit. On se peut dire d'accord. Parce que si en plus... Non non. C'est bon. Oh non. Oh non. Pourquoi je peux pas attraper les poules ? Mais si ça se trouve il me faut une poêle. Mais le problème c'est qu'il faut que j'aille dans la maison pour choper la poêle. Pareil. Pourquoi est-ce que je l'entends se déplacer ? Normalement il est en face. Au bout. Non mais au moins on peut profiter des décors. Parce qu'en vrai je trouve que le jeu est beau. Au niveau du ciel en tout cas c'est un beau fond d'écran. Non je trouve pas rien. Je trouve que je sais pas. Il y a un petit changement sur les textures. Alors pas tout est très beau. Genre les arbres sont pas hyper détaillés. Mais je sais pas. Je trouve que ça rend bien. Là j'ai entendu un bruit sur la gauche. Euh. Sur la gauche. Vous pouvez expliquer comment il a pu faire le tour sans que je le vois ? Parce que je regarde hein depuis tout à l'heure. Je parle certes mais je regarde. Pour moi il s'arrêtait et il était en face quoi. Donc là il est peut-être en train de faire tout le tour. Mais dans tous les cas ça... Quoi à droite moi ? Ouais il peut carrément faire tout le tour. Au pire il fait tout le tour, il m'attrape et puis on arrête là. En fait là le problème c'est vraiment je sais pas où il est du coup. C'est terrible. Ah non mais c'est encore pire que la petite fille elle était chill au moins. Tu pouvais la pacifier et tout. Pacify. Le jeu s'appelle toujours pacify d'ailleurs. Tu devrais pouvoir la pacifier mais bon. Bon vous voulez que je lui donne des poulets moi. Je veux dire les poupées. Bon ok d'accord. Des fois il y en a des qui fuyaient mais... Globalement t'appuies sur eux tu les ramassais quoi. Là. Après peut-être que le jeu il va s'adapter. Au bout d'un moment peut-être qu'il va se dire Ah tiens il bouge vraiment pas. Au bout d'un moment peut-être que... Peut-être qu'on va essayer de laisser progresser dans le jeu. Non pas du tout. On a dit le jeu il n'aura aucune pitié. Il est où ? Il est où pour que j'entende comme ça ? Il est juste là. Mais c'est quoi ces mouvements qu'il fait quoi ? Bordel. Ah il a une aura autour de lui. Non ? Si ? Oui. Oui clairement. Et là il court. Et là il m'a vu. Non. Hein ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de bouffer une cocotte ? Il vient de bouffer un poulet ? Il est en train de bouffer le poulet. Non tu ne m'as pas vu. Non tu ne m'as pas vu. Non tu ne m'as pas vu. Donc en fait. Il faut lui faire bouffer des poulets. Ouais mais le problème c'est... Oh là là. C'est infernal. Non mais je ne sais pas pourquoi j'ai lancé ce jeu. Je me suis dit tiens il y a une mise à jour. Non il ne m'a pas repéré là. Ceci dit il est allé vers moi directement au moment que j'ai mis la lumière. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Malheureusement. J'aimerais bien aussi. On puisse y voir plus. Oh là s'il arrive là. Mais non c'est bien pour l'instant. Pour l'instant on a bien découvert la ferme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Je n'arrive même pas à rentrer dans la maison. Là s'il vient vers moi c'est fini. Voilà. Là il est en face de moi. Vous ne verriez pas. Non il y a eu la cocotte qui m'a sauvé la vie visiblement. Je vais essayer de fuir. Mais je vous avoue que... Je vous avoue que je ne suis vraiment pas serein. Sachant que je ne sais pas s'il y a une notion d'ombre et de lumière. Donc là par exemple je serai en pleine lumière. Donc il pourrait me voir complètement. Ça je ne sais pas. Pour l'instant on n'étudie pas le terrain du monstre. Mais on ne le vaincra jamais. Regardez là je le suis. Non mais les sprints qui se tapent aussi. Ça il se tape le sprint comme ça vers moi. C'est fini. Ah mais c'est ce qu'il a fait à son round 1. Et en fait le truc, genre là il est quand même loin. J'espère que vous l'entendrez aussi en fond. Parce que voilà. Il a déjà fait le tour ? Ce n'est pas possible. C'est un enfer. C'est un enfer. Il est où ? Il y a des fois où je l'entends tellement. C'est juste terrible. Il y a toujours 9 poules. Non mais là au moins vous voyez. Je suis un peu moins stressé. Même si dans 2 secondes quand il va arriver. Voilà. Là on le voit arriver là-bas. On va traverser là-bas. C'est génial. Super vie. Le problème c'est qu'on n'y voit rien. Super. Non mais... Voilà. Au secours. Au secours. Non mais sinon on pourra dire que j'ai essayé. Et puis voilà. Parce que là il va arriver dans la maison. Il va me voir. Il va me tuer. Et puis fin de l'idée. Le problème c'est que je n'ose pas animer la nuit. Parce que je ne sais pas où il est. Le problème c'est que quand je suis rouillé. Ce sera trop tard. Voilà. Rufou, rufou. Oh c'est des... Non mais ça... Non. En plus au moins la petite fille elle faisait des bruits de petite fille quoi. Je suis désolé je me surpeuse. Parce que là je crois qu'il va me venir dessus mais... Je ne sais pas. Voilà. La gamine elle faisait des bruits de gamine. Enfin elle faisait des... Bon oui elle s'énervait. Elle faisait un... Des enfers. Ok. Bon ça elle était possédée. Voilà. Elle ne pouvait rien. Mais... Elle ne faisait pas des bruits de cochon quoi. Elle ne faisait pas des... Au bout d'un moment il faut arrêter de déconner quoi. Enfin je ne sais pas. Au bout d'un moment. Est-ce qu'elle faisait ça ? Est-ce qu'elle faisait ça la gamine ? Genre vous imaginez ? Genre on fait le jeu avec ça ? C'est le même bruit. C'est le même bruit. C'est le même bruit. Ouais il est là. Je me surpose parce qu'on va mourir dans deux minutes. Mais voilà. Voilà voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Parce que là on est mort on est d'accord ? Voilà on est mort. Tu es trop faible pour continuer. Sans déconner. Ah je pouvais bouger un peu. Ah ouais mais ça ça doit être en mode coop. Où tu es transformé en truc et que tu peux aider les gens et machin. En fait c'est un jeu. Je pense en coop c'est faisable du coup. Parce que t'en as un qui bait à peu près. Ou qui voit ou qui essaye de suivre où est l'autre. Et l'autre qui essaye de faire des trucs. Ou à plus. C'est encore plus facile entre guillemets. Ou peut-être que le monde va quand même plus vite. Mais voilà. Donc je ne sais pas si vous aurez ça en format condensé de juste ce truc là. Non je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc. Ouais non ce n'est pas un jeu pour moi. Ce n'est pas des jeux. Enfin. Ouais. Voilà encore une fois. Peut-être un jour j'essaierai de reprendre ma revanche sur Pathify. Mais en quoi. Parce qu'à la limite c'est plus détendu. T'es. Ouais. Ouais. Mais voilà. Mais bon bref. Enfin du coup bon. Mais c'est vrai que. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va tenir ce truc. Je ne sais pas ce qui va advenir dans cette vidéo. Donc. Donc ce ne sera certainement pas la vidéo Halloween. Ou si. Peut-être que si. Peut-être que ce sera. Ah limite. Peut-être que ce sera. Une vidéo bonus pour Halloween. Ouais. Peut-être que ce sera ça en fait. Parce que. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce qu'on a fait dans la vidéo. Rien. Rien. On est. On est entré une fois. On s'est fait tuer. Ensuite on n'a pas osé entrer. On a vu le monstre. On l'a regardé. On l'a observé. On a vu les poules. On a vu qu'on ne pouvait pas prendre les poules. On a vu que le monstre. Il aimait bien manger les poules. Ensuite on est rentré dans la maison. On a tendu. Il nous a mangé. Genre. Vraiment. La progression. Zéro. Autant dans la première vidéo. Sur Pacify. On avait trouvé des poupées. On les avait brûlées. On avait lu du lore. Machin. Là on a lu deux messages. Et puis basta. Que dalle. Rien. Le lore. Il n'y en a pas. Enfin. Si. Mais on ne l'a pas vu. Si on a vu qu'il y avait un mec qui était allé dans la grange. Et bon. Diment ça n'a pas suffi. Et une meuf qui a perdu les clés. Karen qui a perdu les clés du hangar. Super. Voilà. Grosse info. Grosse info. Grosse vidéo. Donc peut-être que. Peut-être que voilà. Peut-être que ce sera suivi directement de la. De l'autre mise à jour. Je ne sais pas. Mais ceci dit. Est-ce que ça vaut la. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse l'autre mise à jour. Si c'est pour avoir le même résultat. Je ne sais pas. En réalité. En réalité je ne sais pas. Donc bon. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et. Bye bye. Bou. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé du truc un petit peu dans la lignée de ce que je fais jusqu'à présent sur la chaîne. Avec quelque chose de peu plus condensé et d'un peu plus monté. Mais voilà. Mais voilà. Vous avez donc pu voir cette vidéo interdite sur Pacify. Je ne sais pas si je ferai la troisième map qui est sortie normalement aujourd'hui. Au moment où cette vidéo est montée et normalement visualisée. Mais. Bon. Voilà. Vous aurez pu voir un petit peu ce que ça donne un an après sur Pacify. C'était douloureux. C'était compliqué. J'ai eu peur. Et. Bon. Pour partir sur une petite note horrifique. Attention. Petit disclaimer. Si jamais vous portez des écouteurs ou un casque. Le moment qui va suivre. Est une compilation des différents skimmers. Que nous aurons rencontré. Pendant cette vidéo. Bon visionnage. Et merci à tous. Tout simplement. Bye bye. Non. En fait je voulais m'accro... Mais quel enfer ! Avec... Sous-titrage Société Radio-Canada